Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Emili Biologie, tout savoir sur les chats. Le chat domestique est un animal de la famille des félidés. Il possède des poils, respire par des poumons et a des mamelles. On dit alors que c'est un mammifère. Le chat est un quadrupède, c'est-à-dire qu'il marche sur quatre pattes. Cela va dépendre des races, mais en général, l'espérance de vie d'un chat domestique est comprise entre 12 et 18 ans. Le chat a un rythme biologique bien différent de celui de l'homme. En effet, le chat a besoin de dormir environ 16 heures par jour, contre 8 heures pour l'homme. La saison de reproduction pour les félins domestiques arrive lorsque les jours rallongent, donc vers février jusqu'à l'automne. Un chat commence à se reproduire vers l'âge de 1 an et demi, tandis qu'une chatte atteint sa maturité sexuelle entre 6 et 9 mois. La gestation chez la chatte, c'est-à-dire la période où la chatte atteint ses petits, dure environ 2 mois. Lors de la mise bas, les petits chatons sont aveugles et sourds. Ils auront par la suite tous les yeux bleus, mais cela changera en fonction du temps et en grandissant. Parlons maintenant des moustaches des chats, éléments essentiels pour l'équilibre du chat. En effet, les moustaches, appelées aussi vibrisses, leur permettent de garder l'équilibre. Le chat ressent les variations de l'air autour de lui grâce aux forces de frottement sur ses moustaches. On parle de vibrations. Elles vont donc l'aider à détecter les obstacles et lui indiquent l'espace disponible pour passer sans cogner, par exemple. En captant les vibrations autour de lui, les vibrisses permettent au chat de chasser même dans le noir pour attraper ses proies. L'odorat des chats est 40 fois plus développé que celui de l'homme. Il a également une vision beaucoup plus performante que celle de l'homme. En pleine lumière, la pupille de ses yeux prend la forme d'une fente étroite et allongée, alors que dans la pénombre, elle se transforme en cercle. Parlons de l'ouïe du chat. Le chat est capable d'entendre des sons que l'oreille humaine n'est même pas capable d'entendre. Chacune de ses oreilles possède 12 muscles, ce qui lui permet de les pivoter pour mieux localiser l'origine des sons. Très pratique lorsqu'il chasse. En parlant de chasse, le chat est un excellent prédateur. Il chasse surtout des mulots, des oiseaux ou même encore des insectes. C'est donc un carnivore. Voici la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également liker ma nouvelle page Facebook, Emily Biologie. A bientôt pour de nouvelles aventures sur Emily Biologie. Salut ! Sous-titrage ST' 501